Musique Musique A deux heures de Lisbonne, en plein cœur de l'océan Atlantique, un paradis naturel et connu pour son anticyclone qui dicte la pluie et le beau temps en Europe, les Açores. Les Açores sont composées de neuf îles qui s'étendent sur près de 600 kilomètres. Suspendues entre l'Europe et l'Amérique, elles enchantent les visiteurs par leurs terres volcaniques, leurs vertes prairies sans fin et leur beauté sous-marine. Musique Tercera, troisième île découverte par les Portugais, d'où son nom, mérite une attention toute particulière pour son patrimoine historique et naturel exceptionnel. Sa capitale, Angrado Heroismo, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, compte parmi les plus belles villes du monde lusophone. Nombreux sont ceux qui s'y rendent pour visiter la marina de la plage de la Vitoria. La baie abrite la plus grande plage de sable des Açores, ce qui lui confère d'excellentes conditions pour la pratique de sport nautique. Musique Alors on a l'influence du Gulf Stream, alors par rapport au continent qui est le Labrador, qui est une couronne froide, on a l'influence d'une couronne chaude, ça nous permet d'avoir toujours une eau assez bonne pour la pratique sportive, parce que même là, au moment où on a 24 degrés, pendant l'hiver, ça descend pas beaucoup plus que 18 degrés. Cette plage est depuis quelques années un spot obligatoire pour les grandes compétitions internationales de planche à voile. Depuis qu'on organise des championnats internationaux, on a de plus en plus de compétiteurs dans tous les Açores. Pour un débutant, c'est pas difficile de commencer à faire le windsurf dans une semaine. Il faut dépenser quelques heures, mais il arrive quand même à se déplacer, aller vers le 20 et venir avec une semaine d'entraînement. Une autre marina incontournable aux Açores se trouve à Horta, sur l'île de Fayal. D'une capacité de 300 bateaux, elle est actuellement la quatrième la plus visitée au monde. Sa situation géographique offre un excellent refuge contre les vents de toute direction et fait d'elle une escale quasi obligatoire pour tous les navires de plaisance qui traversent l'Atlantique. C'est ici que se retrouvent les marins pour se reposer et surtout laisser un souvenir à cet endroit incroyable. Voilà pourquoi ce port, initialement blanc, est peint par tous ceux qui s'y arrêtent. Une farandole de couleurs, de souvenirs et de moments de vie. Et si l'on y laisse pas sa fresque sur les lieux, ça porte malheur. Face à la jetée multicolore, demeure toujours l'irréel Peter Café Sport. Au mur bleu fraîchement repas. C'est le bar de tous les marins, de tous les périples, de tous les souvenirs de voyage. A l'intérieur, des centaines de drapeaux, de fagnons, de pièces de monnaie, de cartes postales et des lettres du monde entier. Tout a commencé avec mon grand-père, Eric Acevedo. Il a ouvert son petit café ici en 1918. Il l'a appelé Café Sport parce qu'il a aimé faire du sport. À cette époque, c'était un très important centre de communication au monde. Il y avait beaucoup d'étrangers ici, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Américains. Mais le nom Peter, ça m'est arrivé avec mon père. Et mon père, avec 18 ans, il a travaillé dans le port pour les Anglais pendant six mois. Et son chef, un officiel anglais, a lui demandé s'il pouvait l'appeler de Peter et pas de José. Parce qu'il dit que mon père, c'est le simple à son fils qui était là, en Angleterre. Le succès de ce café l'oblige à toujours être ouvert aux marins de toute nationalité. Ce lieu de convivialité servait en même temps de poste restante, bureau de change et tout autre service utile au navigateur. A l'étage du café se trouve le musée du Scream Show, dans lequel est exposée une immense collection de dents de baleine et de cachalots, sculptés et gravés par les pêcheurs de l'île. Elle date des années où la pêche à la baleine était encore autorisée, l'île étant sur le chemin des migrations annuelles de ses cétacés. Pendant longtemps, la chasse à la baleine a constitué une importante source de revenus pour les Assauréens. Ce n'est qu'en 1984 que cette chasse fut interdite. A cette époque, celle-ci avait déjà perdu de son importance économique des substituts ayant été trouvés à l'huile de baleine. L'ancienne usine baleinière est aujourd'hui un musée pour retracer l'histoire de la chasse à la baleine, mais également étudier ce cétacé qui fait partie intégrante de l'Observatoire de la mer des Assaures. Ce squelette appartient à une femelle, une baleine retrouvée morte en 2010 ici, dans le canal entre les îles de Fayal et Pico. Il constituait un vrai danger pour la navigation et devait être remorquée à terre. Notre objectif était d'essayer de récupérer le squelette. Ce dernier a été retiré et enterré pendant six ans. Il a fallu alors agir vite, en deux ou trois jours. Quand il a été déterré, après six ans, il y a eu une délicate opération de nettoyage des eaux. Et heureusement, en 2018, le squelette était prêt. Il pouvait désormais faire partie de l'exposition permanente à la fabrica d'Abalaia des Portopines. Ce squelette a une incroyable importance pour le travail que nous développons ici, avec les écoles et la population locale. Mais aussi pour les touristes qui nous visitent. C'est vraiment une opportunité unique pour comprendre l'intomité interne de ce grand géant de la mer des Assaures, le cachalot. Au port d'Orta, plusieurs équipes se préparent à partir en mer. Noberto Serpa, connu comme le loup de mer, est une légende dans le monde de la plongée et de l'observation de cétacés aux Açores. Cet archipel est actuellement l'un des plus grands sanctuaires de baleines au monde. Entre les espèces résidentes et migratrices, communes ou rares, on observe ici 24 différents genres de cétacés. Ce nombre est impressionnant. Il correspond à un tiers de la totalité des espèces existantes dans un écosystème unique. Il est toujours là, 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 là. Une heure, une heure, une heure. Toujours là, regarde. La baleine que vous avez, vous, la baleine à phénos que nous avez, vous, normalement la plus bonne saison pour la baleine à phénos aux Açores. Pendant le printemps, l'eau froide. Il y a beaucoup de crilles, beaucoup de plantons au dehors des îles des Açores. C'est pourquoi nous avons la baleine bleue, les eaux trop froides. Mais de temps en temps, il y a celui-là que le pêcheur s'appelle sardinière, sardinière, sardine. Sardine, qu'il mange beaucoup de sardines, beaucoup de chanchas, les petits poissons. Et de temps en temps, même dans l'été, on le voit. Normalement, ils vont à Island, ils vont à Groenland et à Panda passer l'été. Avant de partir du fayal, par exemple, j'ai parti, mais je sais quels sont les animaux qu'on va le voir aujourd'hui. À cause de la vigie, les personnes qui sont avec un jumel dans la terre ont nous donné toutes les informations. Ici, il y a Globicef, là-bas, il y a un cachalot. C'est loin, mais peut-être qu'il va s'approcher de la terre, comme aujourd'hui. Et pendant le voyage, ils ont découvert cette baleine à phénos. Bon, il y a une baleine à phénos. C'est pourquoi j'ai commencé, parce qu'elle est toujours à soude, 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 et la mer commence à être un petit peu mauvaise avec le vent. Ici, c'est très calme à cause du pico, c'est trop haut. Ici, avec le vent nord, c'est toujours calme comme ça. C'est vraiment génial de se sentir comme ça, en communion avec la faune et la fleur marine. Ça fait du bien. On est presque seuls au monde ici. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Graciosa, surnommée l'Ile-Blanche, est la destination incontournable pour les amateurs de plongée. Ici, à Graciosa, nous avons environ 50 sites de plongée, correspondant à différents degrés de difficulté. Du plongeur moins expérimenté au plus expérimenté et exigeant. Notre plongée est le plus souvent en basse profondeur. Les basses profondeurs sont au niveau des monts sous-marins au large de la côte. L'eau est plus propre et transparente et elle a plus de vie. Parfois, il y a un peu de courant et nous effectuons des plongées allant de 5 à 100 mètres de profondeur. Cependant, notre plongée classique, car c'est là où il y a la vie, se situe entre 10 et 20 mètres. Ici, nous avons plusieurs espèces sédentaires, comme le mérou, les poissons-rats, qui est une race plus foncée que l'on voit beaucoup ici. On a même vu des poissons-rats pesant 70-80 kilos, des mérous de 30 à 40 kilos. On a même ici des pélagiques, comme des barracudas, des lisses et des carangues. Plongée avec un requin bleu est une plongée programmée. Il y a des règles, un code de conduite, et quiconque ne respecte pas les règles revient immédiatement au bateau. C'est une plongée relativement basse, jusqu'à maximum 10 mètres de profondeur. Les plongeurs sont attachés à des câbles sur les côtés du bateau. La plongée évolue en fonction du nombre de requins qui apparaissent. La mer des Açores est le témoin de l'histoire universelle par le biais de ses différents parcs archéologiques subaquatiques. C'est le seul parc de ce type, au Portugal, et l'un des rares en Europe. Nous avons un itinéraire de 30 sites à visiter, avec des épaves de différentes nationalités et différentes époques qui se retrouvent ici. Ainsi, lorsque les plongeurs visitent cet endroit, ils retrouvent une partie d'eux-mêmes, loin de leur patrie. Une des épaves les plus visitées à Graciosa est le Tercerenze. En 1968, ce navire de 40 mètres a sombré à l'entrée du port de Praia, où il se trouve encore aujourd'hui à 21 mètres de profondeur. Les Açores sont vraiment un spot prisé pour la vie marine, une oasis de vie en plein milieu de l'océan Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada